... Alors il y a une question qui a été posée sur est-ce que nous allons maintenir la compensation sur le gaz, le sucre et la farine pour 2019 ? Je le laissez-vous. Voilà. Alors cette question, pour la réponse, est oui. Pour que ça soit clair. La réponse, est oui. Par contre, sur une autre question du même style, est-ce qu'il va falloir réformer la compensation ? La réponse est également oui. Et nous considérons que c'est une réforme structurelle. Maintenant, on ne peut pas réformer si on n'a pas les préalables de la réforme. Et les préalables de la réforme ont été rappelés dans le discours de sa majesté en parlant du registre social unique. On ne peut pas cibler en matière d'aide sociale si on n'a pas un registre social unif. Et ça sera prêt pour quand ? Alors fin 2019. Ça sera prêt. C'est le département de l'intérieur qui travaille sur ça. Ils sont en train de se faire un radar. Il y aura une utilisation massive des technologies nouvelles pour l'identification, évidemment, des personnes éligibles. Et ensuite, évidemment, on peut asseoir un système de compensation ciblé sur la balle de ça. Donc ceux qui, j'ai lu, je ne sais pas, peut-être hier ou encore aujourd'hui, quelqu'un qui dit, donc, le gouvernement annonce qu'il va supprimer la compensation. En fait, on ne supprime pas la compensation. On va aller progressivement, quand les préalables seront réunis, vers un système de ciblage de la compensation pour qu'elle profite à ceux qui en ont besoin. Je crois que les choses sont claires. Et ça concerne, justement, notamment ces trois produits. Mais aujourd'hui, le produit qui consomme, qui est budgétivore en matière de compensation, c'est le gaz béni.